bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire alors là je regarde la montre il est midi pile donc on va se donner une minute supplémentaire comme ça on va laisser suffisamment de temps à tout le monde pour se connecter donc juste une petite minute de patience bon 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 Merci. 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 Thomas, si tu m'entends, est-ce que tu veux dire un petit mot pour te présenter ? Oui, merci, Vincent. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Je suis Thomas Garnon, expert des solutions Everbridge depuis un peu plus de quatre ans et demi maintenant. Je suis basé à Paris, donc je vais m'occuper de ce qui va être démonstration aujourd'hui de la solution. Super. Merci, Thomas. Alors, comme vous voyez, nous sommes tous les deux chez Everbridge. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on y fait chez Everbridge ? En quelques mots, Everbridge est un fournisseur de solutions logicielles qui permettent aux organisations, aux entreprises de renforcer leur résilience pour, bien sûr, arriver à une meilleure gestion des incidents, des crises, des urgences, qu'ils soient d'origine naturelle ou humaine, physique ou numérique, et on le verra, déclenché soit en interne ou en externe. Nos activités sont mondiales, nos solutions sont utilisées au niveau national pour la sécurité civile dans certains pays, dans les entreprises, par les équipes de sécurité, par les équipes de gestion de risque, par les équipes de business continuity, ainsi que par les directions informatiques, les DSI et les équipes IT. On a un peu plus de 20 ans d'existence et on a une grande expérience des grands événements sportifs et des grands rassemblements comme les Jeux olympiques de cet été, d'où ce webinaire aujourd'hui. Donc, par exemple, je vous ai mis quelques références ici. Par exemple, les Jeux olympiques de Tokyo, le Super Bowl américain ou encore le marathon de Boston. Et je tiens particulièrement à parler deux petites secondes du marathon de Boston parce que c'est un événement qui me tient particulièrement à cœur car j'étais présent à Boston avec ma famille le jour de l'attaque terroriste du 15 avril 2013. Et je me souviens aussi très bien du confinement auquel on a été soumis pendant une bonne partie de la journée du 19 avril, ce qui permettait de laisser la police du temps à la police pour procéder à l'interpellation des suspects. Donc, encore une fois, d'où l'importance des outils de gestion de crise dans ces moments-là. Alors, revenons maintenant à notre discussion d'aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit en introduction, nous allons discuter. On va parler de résilience. On va parler de l'importance pour les organisations, les entreprises, de comprendre les risques et les menaces pour pouvoir mieux les anticiper. On va aussi parler des perturbations qui vont être liées aux Jeux olympiques de cet été. Et puis ensuite, je passerai la main à Thomas qui vous fera et qui nous fera une mise en situation avec les solutions que nous proposons. Donc, je vais commencer par faire un constat que tout le monde, j'imagine que tout le monde va être d'accord avec. C'est-à-dire que depuis le mois de mars 2020 et la pandémie de Covid qui a touché quasiment toutes les personnes et toutes les organisations de la planète, le nombre d'incidents majeurs d'origine naturelle et humaine n'a cessé d'augmenter et à continuer d'affecter les populations, nos économies mondiales, les entreprises, les organisations en général. Et si je prends juste deux exemples, je ne vais pas couvrir tout ce que vous voyez à l'écran. Mais si je prends juste deux exemples, depuis plus de deux ans, comme vous le savez, on vit avec la guerre en Ukraine, la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui perturbe la stabilité européenne en termes de sécurité des populations, en termes de prix d'énergie, en termes de chaînes d'approvisionnement, en termes de liberté de déplacement des personnes, mais aussi des marchandises. Et on voit que ce conflit n'est pas juste localisé géographiquement, il a aussi des conséquences, d'autres conséquences. Comme vous le savez, pour aider l'Ukraine, on a baissé les frais de douane sur les céréales ukrainiennes, ce qui, par ricochet, a créé des tensions et crée encore des tensions chez les agriculteurs des pays de l'Union Européenne qui, ces derniers mois, ont lancé des actions coup de poing et des mouvements sociaux et qui, par répercussion, impacte les salariés, les ouvriers et dans d'autres domaines d'activité et dans d'autres pays. Le deuxième exemple que je voulais prendre pour illustrer mon point, c'est que les attaques perpétuées en ce moment même par les outils en mer rouge qui s'attaquent aux portes containers depuis le mois d'octobre 2023, c'est-à-dire depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël. On a compté pas moins de 60 attaques, ce qui a conduit beaucoup de sociétés de transport et de marchandises à contourner maintenant l'Afrique pour rejoindre les ports européens. Comme vous pouvez l'imaginer, comme vous le savez, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus cher, ce qui a fait augmenter le prix de certains produits et ce qui a aussi créé des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Ce qui a conduit à du chômage technique dans certaines usines automobiles en Europe parce que ces sociétés fonctionnent la plupart du temps en flux tendu. Ça a été le cas de Tesla, ça a été le cas de Volvo en janvier et la société IKEA a aussi connu des graves retards de livraison. Donc tout ça pour vous dire qu'on se rend compte que nous sommes entrés dans une période qu'on pourrait qualifier de multicrise avec des incidents qui sont maintenant interconnectés, interdépendants et que même un incident que l'on croit lointain géographiquement peut avoir des conséquences directes et rapides sur la santé, sur la sécurité de nos collaborateurs, sur nos économies ou sur les opérations de nos entreprises. Et les études montrent que les organisations et les entreprises les plus résilientes sont celles qui sont les plus performantes. Et donc c'est là que c'est important de définir rapidement ce qu'est la résilience pour une organisation, pour une entreprise. Ça va être sa capacité à anticiper les chocs, à anticiper les perturbations. C'est sa capacité à être préparé à répondre aux différents types d'incidents. et ça va être bien sûr sa capacité à rebondir rapidement et à ressortir de la crise encore plus résiliente qu'elle n'était à l'entrée de crise. Donc ça, c'est comme ça qu'on va définir la résilience par rapport aux incidents, aux perturbations, aux crises et aux urgences. Et c'est pour ça que donc c'est très 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 important pour les entreprises et les organisations de comprendre réellement son exposition aux risques, aux menaces pour pouvoir mieux les appréhender et pour pouvoir donc ensuite mieux gérer les incidents. Et donc simplement de la même façon qu'il est beaucoup moins probable de subir une éruption volcanique à Paris la Défense qu'en Islande, les risques vont être spécifiques à chaque organisation, à chaque entreprise. Donc les risques et les menaces peuvent être internes, un feu dans un bâtiment, peuvent être externes, une inondation, ils peuvent être d'origine naturelle, une vague de chaleur ou d'origine humaine, un conflit armé. Ils peuvent être physiques comme un tremblement de terre, ils peuvent être numériques comme une attaque informatique ou une cyberattaque. Ils peuvent être prévisibles, comme par exemple une tempête qui serait annoncée quelques jours avant, ou moins prévisibles comme un tremblement de terre ou une attaque terroriste. Donc ce qu'on a voulu illustrer ici sur l'écran, c'est que vous voyez en bleu et en gras, on a listé les risques et les menaces de perturbations les plus probables pendant les Jeux olympiques de cet été. Et donc les types d'incidents qu'une société devrait peut-être regarder en priorité. Et je suis obligé, je n'avais pas prévu ça, mais je suis obligé de commencer par la menace terroriste. Pourquoi ? Parce que le 25 mars dernier, suite à l'attaque à caractère terroriste qui s'est produite à Moscou le 22 mars, le Premier ministre français a déclaré et a décidé d'élever la posture du plan Vigipirate sur l'ensemble du territoire national et qui est maintenant arrivé au niveau urgence attentat. Donc, suite à cet événement, je suis obligé de commencer par la menace terroriste qui sera au milieu de toutes les discussions pendant les mois qui vont venir. La menace de piratage informatique est aussi très élevée cette année du fait du nombre d'élections dans de nombreux pays. Vous savez peut-être que plus de 4 milliards de gens sur la planète vont aller aux urnes cette année en 2024. Ça inclut la Russie, on aura des élections aux États-Unis un peu plus tard cette année. et on sait par les études montrent que les années électorales sont les années où on trouve et où on s'aperçoit du plus grand nombre d'attaques cyber et de piratage informatique. On risque aussi de connaître des alertes à la bombe dues au nombre très important de personnes qui vont être présentes sur le territoire pendant les Jeux. On risque aussi, c'est pour ça que vous le voyez en gras sur la liste, on anticipe quelques mouvements sociaux pendant la période avec quand même une moindre probabilité car les Jeux vont se dérouler pendant les vacances d'été et typiquement pendant les vacances d'été il y a un peu moins de mouvements sociaux. Par contre, tout ce qui est trafic, déplacement, ils seront certainement perturbés dû aux périmètres de sécurité qui vont être mis en place. Ils ont déjà été annoncés par le gouvernement autour des sites olympiques, le long des parcours des épreuves, le parcours du triathlon, du marathon, bien sûr la cérémonie d'ouverture. Et donc pour chacun de ces types de risques et d'incidents, de perturbations, les organisations doivent se poser la question de l'impact possible sur leurs collaborateurs. sur leurs clients, sur leurs employés qui seront peut-être en déplacement, sur leurs bâtiments, leurs magasins et leurs usines, leurs entrepôts. Parce que pour un même incident, l'impact peut varier, que vous soyez une grande banque avec un siège à Paris la Défense et des agences dans toute la région parisienne, que vous soyez une chaîne de restauration avec des restaurants peut-être proches des sites olympiques, que vous soyez une société de conseil avec des collaborateurs qui sont en déplacement constamment, que vous soyez une société industrielle ou pharma, alors là on parlera plus peut-être de risques d'accidents industriels, mais aussi pendant les jeux de perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ou que vous ayez aussi des usines. Donc en fonction du type d'incident, en fonction du domaine d'activité, l'impact va varier. L'impact ne sera pas le même, mais la réponse ne sera pas la même non plus. Car on ne répond pas de la même façon à un incident industriel, à un feu dans un bâtiment et à une cyberattaque de type ransomware ou de type attaque par des mis de service. C'est-à-dire qu'on ne va pas mobiliser les mêmes équipes. Dans un cas, on va déclencher un plan d'évacuation avec mobilisation des équipes de secours. Dans l'autre, on va plutôt mobiliser l'équipe de sécurité informatique. Et le protocole de gestion de l'incident même sera bien différent. Par contre, dans ces deux cas d'incident, c'est la rapidité avec laquelle l'incident est détecté et la rapidité avec laquelle la réponse est engagée qui permettra le plus souvent de limiter l'impact sur les personnes, sur les biens et sur les opérations. Donc, on comprend bien que l'une des clés pour une gestion performante des incidents, ça va être de disposer de sources d'informations sur les menaces, sur les perturbations qui soient fiables, qui soient pertinentes et qui soient exploitables. Ce qui veut dire qu'on ne veut pas se noyer dans des volumes trop importants d'informations et on veut être capable de savoir faire le tri entre une fake news et une information vérifiée et validée. Et donc, c'est exactement le propos de notre webinaire aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la réponse à un incident va comprendre différentes phases. La première qui est de je veux être en situation de savoir ce qui arrive ou ce qui peut arriver, quel sera l'impact sur mon personnel, mes collaborateurs, mais aussi mes bâtiments, mes biens et puis mes opérations. Je veux être en mesure de répondre rapidement et je veux être aussi en mesure de pouvoir faire du retour d'expérience et pouvoir améliorer mes processus avec le temps. D'accord ? Donc, le choix des canaux de communication, le choix des outils de coordination est aussi très, très important. Par contre, aujourd'hui, nous allons nous intéresser principalement aux données sur les risques et comment ils sont traités. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on organise la veille sur les données et donc le traitement des sources d'information. Donc, nous sommes en mesure avec nos centres de données de récupérer des millions de données en temps réel. Donc, ils arrivent de sources officielles, de sources gouvernementales, de sources médias et presse, mais aussi des réseaux sociaux. Donc, on regarde les réseaux sociaux, on utilise des outils d'intelligence artificielle, mais aussi de machine learning pour créer les informations, faire de l'acquisition automatique, la catégorisation, de la déduplication. Donc, beaucoup d'informations sont souvent relatives aux mêmes incidents. On a donc, comme je le disais, trois centres opérationnels dispersés dans le monde avec des analystes, 80, 80 analystes qui sont capables de gérer de l'information en 15 langues et qui sont bien sûr disponibles en 24 heures sur 24. Quand la corrélation est faite, on publie les événements, ce qu'on appelle un événement critique, qui est donc une information sur un risque, une menace avérée avec un impact possible sur les personnes, les biens ou les opérations. Et ensuite, cette information est publiée vers nos centres opérationnels, mais aussi mise à disposition de nos clients de façon automatique et suivant différents canaux de communication. Donc, voilà globalement comment ça fonctionne, mais Thomas vous montrera ça dans plus de détails. Et puis, je vais finir ma partie en vous montrant rapidement comment nous nous préparons, comment nous avons préparé nos centres opérationnels pour les Jeux olympiques de cet été. Donc, en plus du dispositif normal qui nous permet de monitorer tout ce qui se passe en temps réel à travers le monde, on aura une équipe d'analystes dédiés aux Jeux olympiques et aux événements qui se passeront en France, avec des envois de rapports de situation réguliers disponibles directement depuis la plateforme ou par d'autres canaux de communication. Et puis, pour les sociétés avec des collaborateurs qui voyagent, qui se déplacent, donc pas seulement en France, mais qui peuvent être appelés à se déplacer dans d'autres régions du monde, des briefings avant voyage pendant le déplacement, ainsi que les sociétés qui enverraient des collaborateurs ou des employés en France pendant les Jeux. Donc, tout ceci pour préparer notre veille opérationnelle pendant les Jeux et fournir de l'information vérifiée et donc validée à nos clients. Donc, avec ceci, je vais passer la main ou je devrais peut-être dire l'écran à toi, Thomas, pour la situation de nos solutions. Parfait. Merci beaucoup, Vincent. Est-ce que tu peux juste me confirmer que vous voyez bien mon écran ? C'est bon ? Je vois ton écran. Super, merci. Merci pour cette introduction. Je vais ici maintenant faire une démonstration de comment, justement, l'outil va permettre d'accompagner les entreprises lors des Jeux olympiques et autres, évidemment. Alors, très concrètement, donc là, vous voyez ici une interface qui est cartographique. On est dans cet outil qui s'appelle Visual Common Center. Everbreed est une plateforme modulaire et ici, ce que je vais vous montrer, c'est un peu le sommet de la pyramide. C'est ce qui va rassembler l'ensemble des modules qui permet de traiter les événements, comme l'a évoqué Vincent, savoir ce qui se passe, savoir si on est impacté ou pas, répondre à cet événement, que ce soit un incident, une crise ou tout événement critique, et puis s'améliorer, savoir ce qu'on a fait, ce qui a été plus ou moins bien fait, puis s'améliorer, retour d'expérience. Donc, vous voyez ici une interface cartographique qui comporte un certain nombre d'informations. Premièrement, on a à disposition dans l'outil des informations contextuelles. C'est ce que vous voyez ici. Là, tout simplement, par exemple, on voit des images satellites de météo. On peut afficher tout à fait des conditions de circulation, voire même des caméras de surveillance dans les pays ou villes qui ont ces informations publiques, les aéroports, les ports, les hôpitaux, les stations, enfin tout ce qui va être casernes, etc. L'idée, c'est d'avoir un outil où on va concentrer toutes les informations. Tu ne vais pas avoir besoin d'ouvrir d'autres onglets, d'être dans une cellule de crise physique avec différents écrans ou autres. Je peux tout faire d'un seul système. Voilà, donc première chose, informations contextuelles. Et d'ailleurs, dans ces informations contextuelles pour le sujet d'aujourd'hui, nous avons ajouté des informations spécifiques aux JO, notamment l'ensemble des localisations, des lieux où il y aura les épreuves sportives, que ce soit à Paris, mais aussi dans les autres villes, voire même en Outre-mer. Donc, on a ici, par exemple, si je zoome un peu, vous voyez, on a bien cartographié les stades, les arénas et puis même certains monuments historiques de Paris. En tout cas, ce qu'on voit ici, qui font l'objet des épreuves. On affiche les routes qui vont être empruntées par les marathons ou bien les épreuves cyclistes. Également, en rouge, là, c'est le périphérique. On voit les routes olympiques, celles qui relient les principaux sites olympiques, et puis les zones au milieu, ici, au bord de la Seine. En tout cas, encore une fois, je montre que Paris aujourd'hui, mais voilà, les zones où il y aura des restrictions de circulation, voire même des interdictions. Donc, encore une fois, des informations contextuelles qui permettent d'avoir tout sous le coude, dans un seul et même outil et qui vont être corrélés avec ce que je vais vous montrer par la suite. Donc, voilà, première chose, informations contextuelles. Ensuite, dans le système, on va pouvoir ajouter ce que Vincent a évoqué, ce dont on se soucie en tant que gestionnaire de crise, gestionnaire de sécurité, sûreté ou autres, les ressources, les collaborateurs, les partenaires, les visiteurs de nos bâtiments. Et bien, tout ça peut être ajouté dans le système, toujours dans un souci, d'être prévenu si jamais il se passe quelque chose à proximité de ces personnes-là et de pouvoir prévenir ces personnes-là ou les personnes dans certains bâtiments qu'il se passe quelque chose. Donc là, vous voyez, je peux afficher sur la carte des collaborateurs qui sont statiques, qui travaillent habituellement dans tel ou tel bâtiment, voire en télétravail chez eux. Je peux afficher ceux qui sont en déplacement. On peut s'intégrer à des systèmes de réservation de voyage pour savoir en temps réel où sont les personnes. Ici, on passe du statique au dynamique en termes de localisation. Donc, collaborateurs, salariés, partenaires, sous-traitants, clients, on peut ajouter dans l'outil ce dont on se soucie. Ensuite, d'un point de vue plus physique, on peut ajouter des bâtiments de différentes sortes. Encore une fois, je répète ce qu'a dit Vincent, pour la plupart des entreprises, des bureaux. On peut ajouter des agences, des magasins, des distributeurs de billets. Tout ce qui peut être impacté potentiellement par divers événements. Voilà pour le contexte et ressources. Ensuite, on va retrouver, et là, c'est un des points clés qu'on évoque aujourd'hui, la veille. Ce que fournit les centres d'information Everbridge et nos analyses qui seront dédiés, pour certains d'entre eux, aux Jeux Olympiques. Donc là, j'ai sélectionné tout ce qui se passe en ce moment. C'est une plateforme en temps réel. Là que je suis en train de vous montrer, on voit tout ce qui se passe en temps réel. Et même, je peux ouvrir ici. Vous voyez qu'on peut sélectionner les différents types de gravité, de catégories. Voilà. Mais vous serez, je pense, d'accord avec moi. Ça fait beaucoup. Là, il y en a beaucoup. On sait difficilement si on est impacté ou pas. Si on corrèle ça avec tous les collaborateurs, les bâtiments, etc. Ça fait beaucoup d'informations. Ce qui va être un point clé maintenant, et bien justement, c'est de… Très bien, on a toutes ces informations dans le système. Et bien, c'est de corréler tout ça. Et c'est surtout de personnaliser pour que… Voilà, je prends le rôle aujourd'hui d'un responsable sécurité de mon entreprise. Je veux savoir que ce qui m'intéresse. Ce qui se passe à Rennes, si j'ai personne à Rennes, et bien, je ne m'en soucie pas. Je veux personnaliser cette veille. Je veux savoir ce qui se passe uniquement si c'est à proximité d'un de mes collaborateurs, d'un de mes bâtiments, de ma chaîne d'approvisionnement, événements qui ont une certaine gravité et aussi qui ont certaines typologies. Je ne vais pas surveiller les ouragans. Je vais plutôt surveiller, comme l'a dit Vincent, ce qui va être cyberattaque, attaque armée, vague de chaleur pendant les Jeux olympiques. On peut complètement personnaliser ce qu'on souhaite savoir. Et c'est là qu'on arrive sur les alertes dans Everbridge. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'informations sur l'écran. Pourquoi ? Parce que c'est que ce qui m'intéresse. Si je zoome, alors ça peut être des alertes qui sont précises géographiquement, un point, ça peut être aussi des zones. Là, je vois ici, c'était hier, avant-hier, on a eu pas mal d'aléas climatiques en France. Mais si je zoome sur Paris, j'ai quelques alertes, dont une, les trois ici sont réelles. Celle qui est ici, c'est celle sur laquelle je me base aujourd'hui pour mon cas d'usage. Je l'ai créé dans la plateforme pour simuler justement un mouvement de foule qui s'est produit suite à des coups de feu entendus sur une des... dans toute cette zone, il y aura des épreuves olympiques. Pourquoi je reçois cette alerte ? Parce que j'ai un bâtiment dans la zone. Je sais ici qu'il y a un bâtiment. Le système me le dit. Et qu'est-ce qui se passe ? J'ai toutes les informations à disposition là. Je vais savoir quand ça a commencé, quand potentiellement ça va finir. On peut savoir en avance, on peut le savoir tout ou pas. Par exemple, une manifestation, on sait à peu près quand ça va se terminer. D'autres événements climatiques, peut-être un peu moins. Enfin voilà, ça dépend. On connaît la gravité, la catégorie de l'événement, sa localisation précise et également la description de ce qui se passe. Je vous montre un autre exemple qui est réel cette fois-ci. Je crois que c'est ce matin, non c'était hier, un bagage abandonné tout simplement à la gare Saint-Lazare. Vous voyez que là, le système va me dire les contacts, les personnes qui sont dans la zone, combien de bâtiments sont dans la zone de danger. Alors pour la démo évidemment, la zone de danger est très grande. C'est fait exprès, mais évidemment ça, vous pouvez tout à fait le personnaliser. C'est très important. Vous ne recevrez que ce qui vous intéresse. Voilà pour cette partie information. Personnalisation, élimination du bruit. Et chose importante également, c'est qu'il y a les sources d'information Everbridge. Vous pouvez aussi intégrer d'autres systèmes de veille si vous en avez. Encore une fois, tout se fera dans un seul et même système. Et également, vous pouvez même mettre à disposition de vos salariés le pouvoir de faire remonter de l'information. Vous voyez ici, je partage l'écran de mon téléphone. Je peux en tant que salarié, si je suis dans une zone de danger, si je repère quelque chose d'anormal, si je suis à l'accueil d'un bâtiment, je peux faire une alerte intrusion. J'ai un bouton de sécurité pour appeler rapidement une équipe qui pourra m'aider. Je peux me géolocaliser. Je peux faire remonter une alerte, un dégagement de fumée, des mouvements anormaux à l'extérieur de mon bâtiment. Et bien, ces informations internes peuvent être remontées et ensuite apparaître dans le système. Ça dépend vraiment de ce que vous choisissez de configurer. Ensuite, donc là, c'est pour la partie savoir. Là, j'ai toutes les informations à ma disposition pour savoir. Je sais ce qui se passe. Je sais qui ou quoi est impacté dans mon organisation. Savoir très bien. Là, je suis devant mon écran. Je suis responsable sécurité. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que le système peut également veiller pour vous. Ici, ce système peut être affiché dans un centre de sécurité avec plusieurs écrans. On a pas mal de clients qui ont ça. Ça peut être aussi tout simplement fermé. Les clients, enfin le client, je ne me connecte pas au système, mais je vais recevoir les alertes. Là, on passe sur le système de notification Everbridge. Et la notification, elle va être un multimodal, plusieurs canaux de communication, SMS, e-mail, appel téléphonique, bande au écran. On a jusqu'à une quarantaine de modes de transmission. Et deuxième point, c'est bidirectionnel. Lorsqu'une alerte est envoyée, on peut s'assurer de qui l'a reçu, voir qui a répondu quoi. Donc là, dans mon cas, il y a eu un mouvement de foule dans cette zone. On peut imaginer deux choses. Déjà là, le système m'a prévenu sur la carte, mais imaginons que je ne suis pas devant mon écran. Moi, en tant que responsable sécurité de la zone Île-de-France, je reçois un SMS. Je vous partage à quoi peut ressembler ici un SMS. Vous voyez ici, j'ai reçu une alerte. Alors, j'ai d'autres exemples au-dessus qui sont, cette fois-ci en français, il y a eu une attaque informatique, je préviens les collaborateurs. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est celle-ci qui a été reçue et envoyée automatiquement par la plateforme. Et derrière, on pourra répondre aux différentes possibilités de réponse. Là, je vous montre un autre canal de communication. C'est l'application mobile Everbridge. On peut imaginer que les salariés qui sont dans la zone ou bien l'équipe sécurité, reçoit cette information, ce qui se passe. Et ce message, il est personnalisé. Il est personnalisé dans le fond, dans la forme. On choisit qui doit le recevoir. Ça peut être les personnes qui sont dans la zone de danger. Ça peut être uniquement l'équipe sécurité. Ça peut être les deux. En tout cas, si je suis là aujourd'hui quelqu'un dans cette zone de danger, je vais pouvoir répondre si je suis en sécurité ou pas. Et là, du coup, l'équipe sécurité pourra savoir qui a besoin d'aide ou pas. Voilà. Donc, encore une fois, SMS, e-mail, appel téléphonique, c'est multimodal, c'est bidirectionnel. On s'adaptera à la situation. Donc, voilà pour la partie notification. Ça peut être automatisé et basé sur la veille. Évidemment, on peut faire des notifications à la main, manuelles. On peut utiliser des modèles de communication, par exemple, pour activer des cellules de crise, pour mobiliser des personnes qui doivent intervenir dans un incident IT, pour faire évacuer un bâtiment qui est en proie aux flammes, pour demander à certains bâtiments de se confiner parce qu'il y a eu un mouvement de foule dangereux à proximité. Voilà. La notification sert à relayer cette information, à collecter de l'information, à mobiliser les ressources qui doivent intervenir. Et puis, dernier point. Donc là, j'étais bien dans cette brique d'action. Agir. Donc, je le répète. Savoir, c'est savoir ce qui se passe, savoir si on est impacté ou pas. Ensuite, agir, c'est notifier avec le bon message, les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Et puis, on peut passer, même si c'est nécessaire, à une organisation de crise, en tout cas de gestion d'incidents. Everbridge propose un module de gestion de crise qui permet de dématérialiser une salle de crise. On va retrouver les procédures de crise, des actions à dérouler. On va retrouver des mains courantes. On va pouvoir loguer tout ce qui se passe, collaborer avec un chat sécurisé, collaborer avec des ponts téléphoniques pour gérer cet événement. Les personnes attitrées à certaines crises vont pouvoir gérer un événement. J'ai un écran très simple et je terminerai là-dessus. Donc ça, on est toujours dans la même plateforme. Là, c'est dans l'espace qui est dédié à une équipe de crise qui doit gérer un événement, une prise d'otage à l'aéroport Charles de Gaulle. Voilà, on peut avoir un tableau de bord qui est partagé avec certains membres et même plusieurs autres tableaux de bord. Et dans ces tableaux de bord, des outils de collaboration, de mains courantes. On connaît les détails de l'événement. On va pouvoir attribuer des actions à des personnes ou à des groupes, savoir où on en est dans la crise, créer des mains courantes complètement personnalisées, stocker la documentation. Et quelque chose que je n'ai pas encore appuyé assez, je pense, c'est vraiment repréciser ici qu'on est dans un système SaaS qui est décorré, séparé des systèmes habituels. Donc, c'est notamment utile en cas de cyberattaque où on n'aura plus les canaux de communication habituels. Que faire si on n'a plus Teams, si on n'a plus Zoom, si on n'a plus Slack, si on n'a plus Outlook pour envoyer des emails ? Là, on va pouvoir avoir un système qui est décorrélé, qui est chiffré, qui est disponible, un très haut niveau de disponibilité, qui est vraiment dédié, créé pour la gestion des événements critiques de A à Z. Et puis évidemment, avec toutes ces données-là, amélioration continue, retour d'expérience, etc. Donc voilà, savoir, répondre et s'améliorer. C'est ce qui pourra tout à fait aider ici les différentes organisations lors des Jeux Olympiques. On a de l'information qui est dédiée et puis même d'autres événements, que ce soit avant, pendant ou après. On peut gérer autant d'événements à la fois que nécessaire. Voilà. Sur ce, je vais repasser la main à Vincent. Le PowerPoint ne veut pas s'afficher. Je te repasse la main, Vincent. Pendant ce temps-là, j'affiche le dernier slide. Merci, Thomas. Est-ce que tu vas afficher le dernier slide ? Oui, j'arrive dessus tranquillement. C'est en train de charger. Ok, très bien. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas. C'était très, très dynamique et intéressant. J'espère que vous avez aussi intéressé. On a quelques questions. Donc, on va prendre quelques minutes pour répondre à quelques questions. La première question peut-être pour toi, Thomas. J'ai une question par rapport aux notifications. Effectivement, comment est-ce qu'on envoie, comment est-ce que votre plateforme peut envoyer des notifications en cas de saturation des réseaux mobiles ? C'est une bonne question aussi. Oui, parce que, en effet, pendant les Jeux, il y aura des gros rassemblements de personnes. Je pense qu'on l'a tous noté quand on va dans des stades ou des concerts ou autres. Souvent, ça ne capte pas très bien parce qu'il y a trop de monde qui borne sur les antennes. Ici, ma réponse, c'est la multimodalité. C'est la multimodalité. Il n'y a aucun mode de transmission qui est parfait. Il y aura toujours un problème potentiellement avec les SMS ou bien avec les emails si jamais on est dans un cas de cyberattaque, avec les appels téléphoniques si on est en mode silencieux. Multimodalité, c'est la solution pour toujours s'assurer que les messages arrivent aux bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment. Il faut miser sur plusieurs canaux de communication. Après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais Everbridge, en tout cas, utilise des technologies spécifiques de SMS. C'est les vrais SMS. Ça ne passe pas par Internet. Ça augmente la délivrabilité, la fiabilité. Et on est reconnu par les opérateurs téléphoniques. On n'est pas une plateforme marketing. On est une plateforme de gestion des événements critiques. Ça passe en priorité. Très bien. Merci, Thomas. Je vais me permettre de compléter un peu ta réponse, même si effectivement le sujet de notre webinaire aujourd'hui était plus centré sur l'acquisition de données d'informations sur les risques et les menaces plutôt que sur la réponse. Néanmoins, quand on gère une réponse et qu'on établit un plan de communication, on va toujours considérer trois groupes de personnes. Le premier étant les personnes qui vont aider à la gestion de l'incident, les équipes de secours, les équipes techniques, les équipes de sécurité informatique. Le deuxième groupe étant les équipes, les parties prenantes. Donc, en fonction encore une fois du type d'incident, ça va peut-être être les autorités. Ça va être les hôpitaux, ça va être les pompiers, ça va être le SAMU. Et le troisième groupe étant les personnes impactées. Donc, la question par rapport à la saturation des réseaux, elle est surtout valide pour les personnes impactées. Et par exemple, s'il y a, comme tu le disais Thomas, des mouvements de foule et qu'on doit communiquer avec potentiellement des milliers de personnes, effectivement, on peut avoir des problèmes de saturation des réseaux. Sachant quand même que la plupart des gouvernements ont mis en place maintenant ce qu'on appelle le cell broadcast, qui est une façon d'utiliser nos téléphones portables comme des récepteurs radio. Et ce qui permet quand même de parer à ces saturations réseaux. Et voilà. Donc, c'était juste le complément d'information que je voulais faire. Deuxième question. Avez-vous des données financières qui accompagnent la diapositive numéro 9 ? C'est-à-dire l'avantage financier pour les entreprises les plus résilientes. Nous avons ça. Il y a plusieurs études qui ont été faites. En fait, je suis disposé, moi, à vous communiquer, par exemple, celle qui a été faite par la société Forester, qui a fait quand même beaucoup de travail sur définir un retour sur l'investissement et un TEI, ce qu'ils appellent un TEI, sur les sociétés les plus résilientes. C'est pour ça, je vous ai mis mon contact directement sur LinkedIn, si vous voulez directement continuer la conversation avec moi. Donc, VGFRAIT sur LinkedIn. Vincent GFRAIT, vous pouvez me trouver. Ou alors, envoyez un e-mail à l'adresse que vous voyez à l'écran et nous vous répondrons. Et je vous enverrai personnellement l'étude Forester. Une autre question, Thomas, bonjour. De quelles sources proviennent les événements ? Donc, avant que tu répondes, je pense avoir donné quelques informations sur l'origine des données. Donc, comme on l'a dit, les risques et les menaces vont couvrir pas mal de catégories différentes. Donc, on va recevoir, on est plugé sur les informations de Météo France, par exemple. Vous avez aussi toutes les données climatiques et météorologiques en Europe. On est plugé sur les organes de presse. Donc, en France, l'AFP, les organes de communication gouvernementaux. On reçoit aussi les informations directement depuis certaines sources fiables. On regarde aussi les réseaux sociaux. Et donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, après, on a des outils qui nous permettent de faire le tri, de parser, de faire de la corrélation, de faire automatiquement de la consolidation et de la déduplication. Je ne sais pas, Thomas. C'est de l'open source, tout simplement. Et par contre, la vérification se fait toujours, toujours, toujours avec une analyse humaine. Donc, on a des analystes, des vraies personnes. On ne fait pas confiance, par exemple, juste à l'IA pour disséminer des informations. En 20 secondes, je peux donner un exemple concret là-dessus. La différence que donne la vérification humaine, c'est un exemple qui m'est arrivé. À un moment, j'ai entendu une explosion. J'étais chez moi, j'ai entendu une explosion dans la rue, me demandant ce que c'était. Les réseaux sociaux affichaient multiples explosions partout dans Paris, attentats, etc. C'était un peu la panique. Et comme ça l'a repris, je me suis connecté à ce système-là. L'information arrivait deux, trois minutes après. Mais c'était une information vérifiée qui disait que c'est un avion de chasse qui avait une autorisation exceptionnelle de passer le mur du son au-dessus de Paris. Donc ça, c'est une information vérifiée et dont on peut faire quelque chose. Savoir qu'il y a des multiples explosions dans Paris qui sont des infos non vérifiées. Ça sème la panique, le trouble. Ça peut désorganiser une entreprise. Merci. Merci Thomas. Je pense qu'on a encore le temps pour une ou deux questions. Je vois aussi une question. Est-ce que vous pourriez nous partager votre présentation à la fin du webinaire ? Oui, bien sûr. Et notre webinaire est enregistré. Donc, il sera aussi disponible en replay. Une petite question. En quoi ce système peut aider à remédier les attaques cyber ? Alors, j'ai envie de faire plusieurs réponses. Plusieurs réponses. Tu as peut-être complété ma réponse Thomas. On pourrait faire un webinaire juste sur la réponse aux attaques cyber. Alors, sans rentrer dans le détail, mais les attaques cyber sont de différentes natures. Donc, on ne considère pas, par exemple, une intrusion de la même façon qu'on va considérer un ransomware ou une attaque par déni service. Il faut considérer l'urgence dans la réponse. Comment est-ce que notre plateforme est utilisée dans ce cas d'usage ? Nous ne sommes pas, je vais être très clair, nous ne sommes pas un outil de détection. Nous ne sommes pas un outil de protection de ce qu'on appelle les endpoints ou les devices. Nous sommes un outil de réponse à incidents de sécurité informatique, donc à incidents cyber. Donc, nous, on va gérer toute la réponse qui va être apportée à une attaque cyber qui aura été vérifiée et validée par votre équipe en interne de sécurité informatique, votre DSI, ou alors par des outils qu'on appelle de SIM qui permettent de détecter, de valider en fait l'attaque cyber. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser la mise à l'écart de la contamination et on va organiser la réponse qui va permettre, encore une fois, d'aller contacter les personnes qui vont aider à résoudre le problème, les parties prenantes, c'est-à-dire votre équipe légale, votre senior management et peut-être les autorités auxquelles vous devrez rapporter cette cyberattaque. Et le troisième groupe qui, dans le cadre d'une cyberattaque, va être vos employés et vos collaborateurs pour leur dire le plus rapidement possible, si c'est un ransomware par exemple, de dépluguer tout device qui serait branché sur votre réseau interne entreprise. Et tout ça, comme le disait tout à l'heure Thomas, on va faire ça avec une plateforme de communication qui va être décorrélée de vos outils de communication en interne parce que la plupart du temps, ils vont être contaminés ou alors les criminels auront eu accès à votre outil de communication en interne. Le meilleur cas d'école, c'est ce qui s'est passé chez Sony il y a quelques années où ils ont été attaqués et en fait, ils communiquaient en interne avec leur messagerie qui avait été hackée, c'est-à-dire que tout le monde, tous les cybercriminels savaient exactement ce que faisait Sony pendant l'attaque. Si tu veux rajouter quelques mots. On a fait un webinaire à ce sujet l'année dernière. Donc, si vous nous demandez, on pourra vous envoyer le lien. C'était justement la réponse aux crises cyber. Je ne vais pas réévoquer tout ce que tu as dit, mais en tout cas, un point important aussi, c'est que la plateforme est très ouverte. Pour ceux qui connaissent, on peut intégrer des systèmes tiers par API. Ce sont des passerelles qui permettent de communiquer entre différents systèmes. Donc, les systèmes de détection que vous avez, de ticketing ou autres, on peut les intégrer et ceux-là peuvent déclencher des actions automatiques dans Everbridge. Voilà, c'était mon dernier point. Voilà, dernier point. Par contre, je vois une dernière question qui me paraît très importante parce que là, on vient de parler de cybersécurité. On parle de communication, on parle d'accès aux données. J'ai une dernière question. Sur quels serveurs sont stockées vos données ? Je vais te laisser répondre, Thomas. Aujourd'hui, nous utilisons AWS comme pour des questions de redondance, de performance, sachant que nous respectons... Alors, je vois les questions qui arrivent derrière. Souvent, elles sont courantes. Nous respectons le RGPD. Nous avons un data center qui est basé en Europe, et toutes les données y restent. Voilà, ça n'en sort pas. Mais si vous avez plus de questions sur le sujet, n'hésitez pas. On y répondra. Très bien. Je pense que c'était la dernière question. Merci beaucoup de votre participation. J'espère que notre webinaire vous a intéressé. Restez connectés. Vous avez toutes les informations sur l'écran pour nous contacter. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci, Thomas. Merci. Au revoir. Merci. 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 Merci.